Guys, big colis sur nous ! Situation de crise. Genre qui nous dit que les antibiotiques ça nous donne des mycoses ? Tellement je voulais réussir, tellement j'aimais ce que je faisais... Hello ! J'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. On est lundi, il est 10h46. Je suis actuellement en train de préparer la pâtée de mes enfants. Franchement ce matin j'ai dormi, j'ai dormi là, je me suis réveillée à 10h. Enfin on m'a réveillée à 10h en m'appelant. En vrai c'était bien comme ça, moi je me suis levée. Ce week-end j'ai passé tout le week-end sur le montage du vlog. C'était si long ! C'était tellement long ! Heureusement déjà que j'avais pas bloqué tous les jours sur les deux semaines, mais les deux semaines de vlog là c'était pour m'abattre. Mais bon franchement j'ai des bons retours de votre part, vous l'avez grave kiffé. Même moi j'ai trop kiffé le vlog. Je trouvais qu'il y avait des good vibes et tout. C'est une bonne chose de faite. Oui Doudou, ça arrive, ça arrive, c'est en cuisine. Au menu du jour c'est du canard. Voilà, si tu veux tout savoir. C'est vrai que je suis un peu lente. Regardez ces trucs aussi, c'est mal foutu. C'est super galère. Je t'entends, je sais, je sais. C'est super galère. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon ! C'est bon, je vais le voir. prêt ok guys donc au programme de la semaine il faut que je prépare mon tournage de la semaine prochaine ouais donc j'ai déjà partagé un peu le formulaire mais sur youtube sous des anciennes vidéos enfin sous les podcasts du début du mois là mais il faut vraiment que je fasse une story instagram en général c'est quand je fais ma story instagram que j'ai le plus de participation donc là c'est ce que je vais faire j'avoue j'aime trop bien prendre la dernière minute mais bon après là j'étais aussi dans le jus du blog du truc du machin il ya toujours des choses à faire voilà aussi tu vois je suis contente il ya monsieur qui vient donc je pense pas qu'en soi ça va m'empêcher de bloguer parce que si c'est lui enfin quand c'est lui qui vient chez moi je peux quand même bloguer je sais pas si on va manger je peux quand même bloguer quand je me prépare dans la salle de bain des choses comme ça tu vois donc je pense pas que ça va m'empêcher de bloguer c'est plus délicat de bloguer quand moi je suis chez lui parce que bah c'est son intimité tu vois j'ai pas forcément envie de trop montrer chez lui tout ça donc je préfère respecter ça tu vois j'en sais vraiment de pas trop tout mélanger tu vois bref je suis grave contente aussi la semaine dernière j'ai super bien mangé façon ça s'est vu dans le blog mais j'ai un peu d'aide niveau sport pourtant c'était quand même la semaine où j'avais mes règles et je suis quand même pas mal de fois aller au sport franchement je suis fière de moi je le ressens que ce soit sur la balance ou physiquement genre je ressens que ces derniers temps je fais beaucoup d'efforts donc ça c'est trop bien j'ai plus de j'ai plus rien donc sur ça j'ai bien fait mes céréales même des fruits j'ai pas donc je mets de la campagne sans sucre ajouté donc ouais non franchement c'est une bonne semaine qui s'annonce en plus franchement il fait assez beau et tout je suis trop contente du retour du printemps été là mais enfin en fait et ouais c'est vrai qu'aussi bah je commence un peu à peser ce que je mange pas tout mais c'est vrai qu'en fait il y a des choses des fois tu oublies les quantités qu'il faut manger normalement tu vois et moi je pense c'est un de mes plus gros soucis c'est de manger en grosse quantité donc en fait je mesure juste pour tu vois par exemple là je prends de la compote bah je mesure juste pour que ça fasse 100 g de compote et pas 200 g tu vois pour que ce soit l'équivalent d'une compote et pas de deux tu vois par exemple après bon je pourrais acheter de la compote en pot mais bon c'est pas ça je l'avais acheté pour faire des brumis tu sais des brumis healthy au final j'ai eu la flemme ok guys du coup là je reviens des du sport et je passais faire des courses en vite fait du coup là j'ai vraiment fait les courses que je trouve pas en drive que je préfère choisir moi même ou alors vraiment pour ce midi parce que j'ai hyper faim de ce midi il doit être 15 heures passées là c'est expliqué j'ai vu une vidéo qui m'a trop donné envie de faire des avocados toast c'est la vidéo gossip gossip en cuisine je crois d'edouard sade avec sali d'ailleurs elle a eu un petit mot pour moi trop chou dans la vidéo rome ça m'a fait trop 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 chaud au coeur vraiment j'étais devant ma télé j'étais choquée je m'attendais archi pas j'étais en train de trouver trop donc là ils m'ont chauffé pour faire des avocados toast du coup j'ai repris du pain complet du saint moret des tomates cerises du blanc poulet des oeufs franchement là j'ai pris 18 si j'ai craqué parce que franchement j'en mange beaucoup en ce moment j'ai pris des fraises des kiwis et deux patates doux j'ai trop kiffé la semaine dernière les recettes c'était trop bon et bah évidemment des avocats ah oui j'ai pris ça ça c'est vraiment petit plaisir mais je me rappelle je pense que c'était chez maille j'en avais mangé c'est des genre chocobons mais goût kinder bueno c'est incroyable j'ai payé ça grave c'est genre 3 euros je crois le petit paquet où on a 6 enfin 6 j'abuse mais il y en a vraiment pas beaucoup il y en a 8 mais bon au moins c'est un petit paquet donc ça permet de pas bah en manger un paquet énorme tu vois donc je me dis donc quitte à payer cher au moins j'en mange pas trop donc c'est parti c'est parti Ça a l'air incre, j'ai faillu aller avec Salade en plus. Mais l'avocat d'Otos, il me faisait trop de l'oeil. La serea racha et l'olion frit par-dessus là, incroyable. Juste dommage que l'avocat n'était pas hyper mûr. Franchement, ils n'avaient pas d'avocat mûr, c'était trop chiant, mais c'est trop bon. Incroyable. Hello guys, ce matin, ça travaille fort dans le lit. Il est 10h22, j'ai pris mon petit-déj. J'ai mangé des oeufs brouillés, comme la semaine dernière, je vous avais montré des oeufs brouillés, avec du pain complet, Saint-Mauré et un café. Je suis en train de sélectionner les personnes pour le prochain tournage. Oh là là, je suis tellement frustrée parce qu'il y a tellement de profils intéressants. Genre vraiment, il n'y a que des personnes qui ont des discours intéressants. Sachant qu'en tout, il y a 40 participations. Après, les 40 ne sont pas que pour l'entre nous, il y a aussi des témoignages. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, il faut que j'auditionne. En même temps, comme je vous ai déjà dit, je n'aime pas auditionner trop 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 de personnes. Parce qu'après, il faut dire non et je n'aime pas faire ça. Mais là, je crois que je n'ai pas à avoir le choix. Il y a trop de profils. Genre vous êtes grave impliqués dans les réponses du questionnaire. Genre vous détaillez de fou votre pensée et tout. Vraiment, c'est trop intéressant. Pour remettre dans le contexte, c'est pour préparer un tournage sur tout ce qui est l'engagement de nos jours, le mariage, tout ça. Est-ce que c'est toujours aussi important aujourd'hui ? Et en plus, c'est vrai que c'est une question qui est assez complexe. Parce qu'il y a une notion de religion qui peut rentrer dedans, mais pas que... Je suis trop mitigée. Bref, il faut que je lise, il faut que je fasse des groupes pour voir qu'est-ce qui est maturé bien pour donner la meilleure discussion possible. Même si, en fait, quoi qu'il arrive, la discussion dépend des personnes qui viennent. Donc, en fait, ça ne donnera jamais la même chose, tout simplement. Taïga ? Taïga ? Qu'est-ce qu'il y a, toutou ? Taïga, quand je l'appelle, il vient. Téji, bof, mais taïga, il vient tout le temps. Ça va, mon cœur, pourquoi tu mielles ? Ça ne te ressemble pas. Et quand il regarde sur le texte, ça me stresse. Je ne sais pas, je me dis, est-ce qu'il y a un insecte dans ma chambre ? Mais non. Ça ne va pas, Doudou ? Dommage qu'il ne parle pas. Après, franchement, si mes chats parlaient, je pense que je ne sortirais plus de chez moi. Donc, heureusement, il ne parle pas. Ah non, je n'en dirais pas gris. J'ai trop bien. Il est 18h30, je viens de fermer mon ordinateur et j'ai taffé toute la journée. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est plein de petits extraits TikTok de ma dernière vidéo sur la dépendance affective. Parce que franchement, il y avait voilà les parties intéressantes, voilà les mini-sujets qui étaient soulevés. Et en TikTok, c'est parfait. Tu vois, donc comme j'ai un compte TikTok dédié au podcast, en gros, j'ai séparé le truc, l'épisode en plein de mini-épisodes. Et ça m'a pris un tour fou parce que chaque fois qu'on mette les sous-titres, etc. Heureusement que j'ai une application qui fait ça avec l'intelligence artificielle. Mais c'était quand même super long à faire pour rendre les extraits en gros TikTokables. T'as capté ? Mais bon, au moins c'est fait. Et pareil aussi, j'avais des réels que j'avais filmés la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais plus. Ouais, il y a deux semaines carrément, je crois. Mais que j'avais pas eu le temps de monter. Donc là, franchement, j'ai rattrapé tout ce que j'avais à rattraper. Juste, j'aurais bien aimé mettre aussi des extraits du témoignage sur l'excision en TikTok. Mais j'ai du mal à rendre le truc TikTokable. Donc bon, je sais pas si je me remettrai dessus ou pas. Parce qu'en gros, il faut que je fasse de la place dans mon ordinateur. Vu que là, il va y avoir les prochains tournages et que là, je suis en train de les accumuler dans l'ordi. Donc en gros, voilà. Monsieur. Et bon, là, je me suis dit, c'est bon, je m'arrête. Franchement, j'ai lavé toute la journée. Là, je vais aller au sport et ensuite, il faut passer à autre chose. Il faut s'aérer un petit peu l'esprit. Mais au moins, je suis à jour. Ça fait du bien et tout. Donc voilà. Et je crois d'ailleurs que ce soir, c'est absolument que je fasse mon soin à la poudre jaune. Ça serait bien. En gros, le soin à la poudre jaune, c'est un peu comme un bain d'huile, tu vois. Donc j'aimerais bien faire ça. Comme ça, demain matin, je me lave les cheveux et je fais un nouveau petit départ avec mes cheveux. Et voilà quoi. Donc là, il faut que j'aille à la salle de sport. D'ailleurs, il faut trop que je m'achète. Enfin, que je m'achète, que je lave mes affaires de sport. Surtout mes brassières. Parce que du coup, là, je n'aime pas une brassière à ce que je porte. Enfin, si, mais pas pour faire du sport, tu vois. Mais tellement je suis à court. Donc, il faut vraiment, vraiment que je fasse des machines, là. C'est très urgent. C'est très, 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 très urgent. Comme le week-end, je suis là à faire le montage du vlog. Ensuite, j'enchaîne et tout. J'avoue qu'il y a des petites tâches, des fois comme ça, que j'oublie. Mais là, c'est urgent dès ce soir que je les mette à laver. J'ai posté aussi, là, aujourd'hui, mon réel. Donc, c'est un réel avec Bumble. Le réel dont je vous parlais la semaine dernière, que j'ai filmé à l'entrée de ma chambre, là. Et où je vous disais qu'en gros, là, je suis trop contente qu'il y ait certaines marques qui m'approchent. En voulant du contenu type podcast. Donc, c'était Bumble et je suis trop contente. Et là, c'est trop marrant parce qu'on voit les commentaires. Du coup, il y a plusieurs personnes qui sont en train de dire « Ah, on sait dans quelles conditions ça a été filmé et tout. » Donc, ça me fume qu'on ait des private jokes, comme ça. C'est trop marrant. J'ai bien mangé ce midi. Vous avez vu mon petit repas ce midi et tout ? C'était trop, trop bon. Mais en vrai, je suis vraiment contente parce que je trouve que j'arrive à trouver quand même des recettes qui sont hyper simples à faire. Genre, vraiment, c'est rare que je passe plus de 20 minutes en cuisine. Et c'est des trucs qui sont sains. C'est des trucs que j'aime au premier degré. Genre, c'est pas que je les mange et je tire la gueule, tu vois. Je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est ça le plus compliqué. C'est de trouver des recettes qui te plaisent, qui soient saines et qui soient rapides à faire. Et puis, je peux vraiment facilement intégrer dans ton quotidien. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu mon challenge. Et du coup, aussi d'essayer de me passer un maximum de tout ce qui est riz et pâtes. Alors, tu peux très bien faire un rééquilibrage avec du riz et des pâtes. Juste moi, depuis petite, je mange que ça. Enfin, mes repas sont faits qu'à base de riz et de pâtes. Même pas de pommes de terre, pas de très peu de légumes, que des salades. Pareil, depuis petite, je mange que des salades. Genre ça, c'est beaucoup dans ma famille, on kiffe les salades genre. Mais sinon, c'est riz, pâtes. Et du coup, ça fait quand même un moment que je cherche à sortir un petit peu de ce schéma-là. Que j'essaye plein de recettes différentes, des nouveaux trucs et tout, que j'ai pas l'habitude de manger. Pour trouver des alternatives, donc ça ne veut pas dire manger sans féculents. Parce que je mets quand même des féculents, pas à tous les repas, mais la plupart. Mais ça aussi, pareil, avant, je mettais des féculents dans tous mes repas. Là, j'essaye qu'il n'y en ait pas tout le temps. Genre, par exemple, ce midi, j'ai pas mangé de féculents, ça m'a pas manqué. Juste là, cet après-midi, j'ai mangé une tranche de pain complet avec du beurre de cacahuète. Donc là, il y avait un peu de féculents parce que je commençais à avoir un peu faim. Comme là, je vais à la salle, j'ai quand même envie d'avoir un peu d'énergie. Mais ne pas manger de féculents à un repas, c'est pas la faim du monde. Manger de féculents à un repas, c'est pas la faim du monde non plus. J'essaye vraiment, là, pour de vrai, c'est vrai, un vrai rééquilibrage. C'est rééquilibrer mon alimentation. Là, c'est vraiment ça au sens propre. Plus que de compter mes calories, être absolument dans un gros déficit calorique, etc. C'est pas l'objectif non plus de perdre 10 kilos en un mois ou en deux mois. C'est pas ça l'objectif. Parce que je me connais, je sais que je suis capable de perdre 10 kilos en un mois ou en deux mois. Mais quand tu vas les reprendre. Mais je sais aussi que je vais les reprendre. Et je sais aussi que j'ai toujours des petits comportements un peu toxiques avec la nourriture. Exemple, quand j'ai acheté les petits œufs Kinder, je sais que c'est en moi. Pour l'instant, je ne le changerais pas comme ça. Je ne peux pas en manger qu'un. Je ne peux pas en manger qu'un. Je ne peux pas en manger que deux. A partir du moment où j'ai commencé à les manger, je sais que je vais les finir. Et que je vais les finir la plupart du temps dans la journée. C'est sûr et certain. Surtout les petites conneries comme ça, là, j'ai du mal à m'empêcher. J'ai vraiment du mal à m'empêcher. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, j'ai conscience du problème. Et bien, j'en achète en petite quantité. Voilà. Donc je ne me frustre pas. Mais en même temps, je fais en sorte de ne pas être dans l'abus. Tu verras, mais même mes bandeaux, là, je suis en train d'y penser. Je n'ai même pas de bandeaux. Ils sont tous au salle. Et aujourd'hui, full cardio. J'avoue que là, en ce moment, je kiffe faire du full cardio. Je reprendrai la muscu quand ma pote me proposera d'aller à la salle. Je reprendrai la muscu avec elle, je pense. Ou si on peut dire que ça me saoule. Mais là, là, j'avoue, je suis bien dans mon petit full cardio. Un petit bandeau, là, je n'aurais pas dit non, non. Ah, mais je crois que j'en ai un blanc qui traîne quelque part. Attendez, j'ai le trouille. Je suis trop contente qu'il est sur mon bureau. Mais là, là, c'est l'ultime. Donc j'ai intérêt à fermer ma chine ce soir. Genre au moins une de blanc et une de noire. Est-ce que je mets un débardeur noir par-dessus ? Je pense. Voilà, c'est parti. Donc voilà, les petits bébés, ils ont eu deux ans hier. Comme cet grand garçon. Regardez, il est jeune. Oh, doux, doux. Tu es jaloux, quoi. Et puis, à grand âge, là, j'ai commencé à arrêter de prendre l'ascenseur H24. Vraiment changer petit à petit ses petites habitudes, tu vois. Putain de temps où j'habitais au 8e m'étage. Je pense que ça vient de là. J'ai gardé ce réflexe de tout le temps prendre l'ascenseur. Alors que non, gros, c'est bon, tu n'es plus au 8e là, ma belle. Les gars, la pluie s'est abattue, je n'ai rien compris. Tout, elle est sortie. En plus, comme par exemple, je me suis garée dehors. Ça veut dire que j'ai dû parcourir la pluie pour aller à ma voiture. En tout cas, ma séance était un peu dure aujourd'hui. Mais je suis allée au bout de mes 50 minutes, donc je suis contente. Il est déjà 20h25. Vous savez, c'est qui qui chante là ? Rotimi. Vous savez, c'est qui Rotimi ? C'est un mec dans Power. Je ne sais plus comment il s'appelle dans Power. Il vient un méchant, un voyou. Et là, il fait des chansons sensuelles comme ça. Je vous jure, le jour où j'ai su ça, ça m'a fait tellement rire. Mais je vous jure, par contre, il est trop de fou. Mais le contraste entre le personnage et les musiques, elle m'a foudroyée. Elle m'a foudroyée. Mais les gars, il doit être genre 23h15, un truc comme ça. Vous savez ce que j'ai fait là depuis que je suis rentrée ? Je me suis posée et je me suis mise sur TikTok. Et je ne suis jamais sortie de ma spirale. Donc, je pense que je suis rentrée chez moi vers 20h30, un truc comme ça. Depuis 20h30, il est 23h15. J'étais sur TikTok, dans le noir, le soleil s'est couché. Dans ma transpiration, dans mes affaires de sport, dans tout. Et carrément, je me suis dit, ce qui va me lever, c'est soit que mon téléphone n'ait plus de batterie, soit la fin. Mais la fin n'est jamais arrivée. Et c'est mon téléphone qui n'avait plus de batterie. Du coup, au bout d'un moment, je n'avais plus rien à faire. J'étais dans le noir. Je me suis dit, gros, tu vas te lever. Mais wow, ça m'a absorbée. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. En plus, franchement, c'est arrivé quand je vais beaucoup moins sur TikTok. Et là, comme j'avais posté des trucs à tout, je suis partie voir. Je ne vais rien m'éduire, en fait. Wow. En plus, j'ai vu que là, on me touche, ça m'a envoyé ma vidéo de demain. Et pile à ce moment-là, mon téléphone s'est coupé. J'en profite. Du coup, là, j'ai fait un petit soin à la pierre jaune. Pour ceux qui n'avaient pas la ref. Dans le dernier vlog, un donné, j'étais à un événement sur Paris. Et j'étais avec une fille. Et je vous ai dit, regardez qui je suis. Et en fait, c'est Sibyl, donc Sibylette sur TikTok, qui commercialise, en fait, la fameuse pierre jaune. Et je l'ai connue comme ça, en fait, parce que je cherchais un remède pour mon problème. Je suis tombée sur la pierre jaune. J'ai essayé, j'ai acheté, j'ai essayé. C'était un coup de cœur. J'ai fait une vidéo. Et en fait, sa communauté lui a dit, ah, mais il y a Leslie et tout, machin, qui a fait une vidéo sur TikTok et tout. Et du coup, après, on avait parlé, on s'est suivi, tout ça. Et en gros, je ne t'ai jamais rencontré en vrai, tu vois. Mais genre, on se donne tout le temps de la force et tout sur les réseaux. Et ça m'a fait trop plaisir d'ailleurs de la voir. Franchement, quand j'ai discuté avec elle. De toute façon, j'aime trop les conversations deep comme ça. Tu vois, je veux un event. Vraiment ce qui m'embarrasse. Enfin, pas ce qui m'embarrasse, mais vraiment ce qui me fait chier. C'est des discussions superficielles. Même si je sais qu'il faut de tout pour un monde. Et que c'est normal qu'il y ait des discussions superficielles. Et que tu ne peux pas H24 par des trucs profonds, avec des inconnus qui plus est, tu vois. Donc, c'est logique. C'est logique. Mais j'ai du mal. Carrément, Véronica, arrêtez pas de me dire, mais Leslie, genre, je te sens archi mal à l'aise. Genre, d'habitude, c'est mon... Parce qu'elle aussi est introvertie de base. Elle dit, d'habitude, c'est moi qui suis introvertie, qui suis un peu renfermée sur moi et tout. Mais là, je te sens grave renfermée. Alors que je suis juste comme ça, bah, dès qu'il y a du monde et que je ne sais pas trop où mettre ou que je ne sais pas trop quoi dire, bah, je suis comme ça, en fait. Je suis comme ça, après, je ne me suis pas trouvée. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas. Elle, en tout cas, elle me l'a dit plusieurs fois, donc je pense que c'est quand même l'impression que je lui ai donnée. Mais je suis introvertie, frère. Pour de vrai. Vraiment, je suis une vraie introvertie. Genre, c'est réel quand je dis ça. Que je suis mal à l'aise avec les autres dans un groupe. Je vais m'effacer de fou et de pause. Je ne suis pas habillée, pareil, parce que je viens de finir de me doucher. Je n'ai pas fini mon propos par rapport au fait d'être introvertie. Je ne suis pas arrivée à ma conclusion par rapport aux events et tout. Qui est, du coup, que de base, du coup, je suis hyper introvertie, etc., etc. Et en fait, dès que je suis tombée sur Sibylle et qu'on a commencé à grave parler, ça m'a fait trop du bien. Genre, vraiment, je suis rentrée dans une bulle avec elle. Et vraiment, on ne faisait que de parler. En plus, elle était grave bavarde avec moi. Et elle m'a raconté son parcours de vie. Je lui ai partagé le mien. Et on a refait le monde. Et vraiment, mais en plus, elle est restée jusqu'à ce que mon copain vient de me chercher. Parce que, en fait, je pensais que j'allais rester plus longtemps. Donc, je lui ai dit de venir me chercher assez tard. Et en fait, il aurait clairement pu venir beaucoup plus tôt. Et trop chou, franchement, elle est restée avec moi jusqu'à ce qu'il arrive. Trop mignonne ! Et vraiment, mais je vous jure, les conversations enrichissantes, profondes, où vous avez plein de trucs à vous dire, là, voilà, je peux d'être pour ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse avec la laisse-lée d'après. Enfin, techniquement, c'est la laisse-lée d'avant, mais vas-y, je me tais, je me tais. J'avoue, les events, de toute façon, quand j'y suis allée, ça m'a rappelé pourquoi je n'y vais pas, en fait. Pourquoi ça ne m'intéresse pas ? Pourquoi, voilà, pourquoi je préfère être chez moi ? C'est pas mon truc, tu vois, c'est pas mon truc, il y a des trucs, il y a des gens, c'est leur truc, moi, c'est pas mon truc, et je peux vous dire que je m'y retournerai pas de si tôt. Voilà, donc là, je sais pas si vous allez voir, mon rose est de la pierre, enfin de la pierre, de la poudre, du coup, et de vide de coco. Et là, du coup, moi, je mets ça avec les pinceaux comme ça, les pinceaux un peu comme pour les teintures, et j'applique tout ça sur mon cuir chevelu. À chacun sa méthode, ou alors, bah, franchement, déjà, allez voir un dermato, quoi qu'il arrive, c'est mieux d'aller consulter quand même voir ce qu'il vous dit. Enfin, moi, je sais que je suis condamnée, genre, ça va revenir, 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 c'est... Voilà. Même dans mes oreilles, hein, mes oreilles, j'ai ça H24, j'ai des peaux mortes H24 dans les oreilles, et quand je les retire, j'ai des plaques rouges, et quand j'ai des plaques rouges, et bah, si je me gratte trop l'oreille, ou si, par exemple, ma plaque, je sais pas, il va y avoir de la transpiration, ou de l'eau, et ensuite, ça a pas eu le temps de sécher avant que j'aille dehors, et tout, bref, ça me fait des otites, c'est très contraignant. Et pour tout vous dire, pour tous vos avoués, on se dit tout là, je sais pas pourquoi je suis en mode confession, parce qu'il est tard. Du coup, les otites, je dois prendre des antibiotiques. Les antibiotiques, ils me font quoi ? Des mycoses vaginales, voilà. Donc, je préfère avoir des peaux mortes dans les oreilles que la fouvre qui gratte, voilà. Voilà ma conclusion. Voilà la conclusion, en fait. Donc, voilà, des fois, j'ai la flemme, parce que vraiment, pour nettoyer mes oreilles, il faut y aller avec douceur et par synonyme, et j'avoue que c'est chiant, genre, tous les jours, vraiment, tous les jours, j'ai grave des peaux mortes, mais les complications que ça peut me faire, gros, parce qu'une mycose, pourtant débarrassée, bonne chance. D'ailleurs, pour ça, j'ai des petites astuces, parce que du coup, j'ai des astuces pour tout. L'huile de coco... Ah non, attendez, non, pardon. Avant de donner mes astuces, si jamais vous avez une mycose à le moindre souci en bas, au niveau de votre pounami, franchement, allez consulter déjà, allez consulter. Mais même si c'est dû, ça vous gratte, si vous avez des écoulements qui sont plus à queue que d'habitude, comme de l'eau, ou plus blanchade, que ça vous gratte, que vous avez des douleurs pendant vos rapports, que vous avez des odeurs, mais allez consulter direct, avant tout, parce qu'il y a des trucs qui peuvent se soigner qu'avec, donc, des antibiotiques. Voilà, moi, je suis déjà arrivée au point où ça devient des vaginoses et tout, machin, donc antibiotiques. Et en astuce complémentaire, parce que moi, je sais que du coup, à force de prendre des antibiotiques assez régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par an, plus pas soigner tout le temps, parce que des fois, j'ai pas plus de signes que ça, tu vois, donc je laisse traîner. Ça faisait que vraiment, à un moment donné, genre, j'ai vraiment eu vaginose plus mycose hyper compliquée à retirer, parce que c'est des trucs, en fait, ça revient. Genre, une fois que t'as eu une fois, en général, tu récidives. Donc, c'est dans ce cas-là que mes astuces, il faut les utiliser, sinon, avant, allez consulter, prenez vos médicaments, s'il vous plaît. Moi, personnellement, ce qui marche de fou, c'est l'huile de coco. C'est miraculeux, vraiment, l'huile de coco. Du coup, maintenant, j'en ai tout le temps avec moi. Après, faut pas en abuser, parce que c'est pas le même pH que votre pounali, donc il faut doser. Mais j'avoue que moi, je l'utilise quand même, du coup, assez régulièrement. Même juste comme ça, en prévention et tout, parce que je sais que j'ai, du coup, genre, des mycoses assez facilement, on va dire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? L'autre astuce, c'est les clous de girofle. Eh, les gars, je me la bute aux clous de girofle. Je me fais des T à base de clous de girofle H48. Après, pareil, faut pas en abuser. C'est bien de faire, genre, des cures de deux semaines et puis après, tu arrêtes, etc., etc. Vraiment, faut pas trop en abuser. Mais si vous êtes dans cette situation-là, que vous avez des mycoses à répétition, que vous savez plus quoi faire, les clous de girofle, franchement, les clous de girofle, pas besoin de vous faire des bains ou quoi. Enfin, moi, voilà, tous les trucs comme ça, j'ai un peu du mal. Mais juste, vous faites une tisane, vous faites bouillir votre eau, vous mettez des clous de girofle là que vous achetez avec le paprika, là. Clous de girofle, vous les mettez dans votre eau chaude, là. Même moi, à faire bouillir dans la casserole et tout, j'ai la flemme, je mets ça dans mon thé et je bois, dans l'eau chaude, pardon, et je bois. Je mets un peu de miel et franchement, ça passe crème parce que, tu sais, des clous de girofle, on va souvent te conseiller ça pour les rages de dents. Et ça a la réputation d'être dégueulasse. La vérité est qu'en thé, ça passe de fou. Ça passe de fou, genre, je trouve, on dirait un peu comme du thé au gingembre ou à la menthe, un mélange, tu vois. Mais beaucoup, 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 beaucoup plus soft. Et genre, vous mettez une dizaine de clous de girofle max. Tu peux même mettre 6, 4 et tout, mais moi, j'aime bien forcer parce que vraiment, mon cas, il est un peu critique, tu vois. Genre, vraiment, la vie déco, elle m'a regardée, elle m'a dit, oulala, je vais vous mettre la totale, tu vois. Vraiment, c'était en mode... Tout ça à cause d'otites, c'est parti d'otites. Et en jean aussi, je crois que j'ai eu une enjean, oui, j'ai eu une enjean aussi l'année dernière. Donc, voilà. Et ça a marché. Ça a archi marché, personnellement. En plus, c'est des astuces que j'ai trouvées où ? Que j'ai trouvées sur TikTok. Parce que TikTok, en termes de part de recherche, imbattable. Il n'y a pas son 2. Donc, voilà, c'était l'astuce du jour. Purée, ça fait quasiment 20 minutes que je vous étale ma vie. Très intime et très privée, mais en vrai, si on ne se donne pas des astuces comme ça, comment est-ce qu'on va évoluer ? En fait, qui nous dit que les antibiotiques, ça donne des mycoses ? Et le pire, c'est que la première fois que ça m'est arrivé et que j'en ai parlé autour de moi, je me suis rendue compte qu'il y avait là les meufs dans la même situation. Juste comme c'est la honte, entre guillemets, d'avoir des mycoses. Après, j'avoue, même moi, la première, quand je suis dans ma mycose, je ne vais pas dire à tout le monde que j'ai une mycose, tu vois. Mais gros, quant à ça, c'est hyper contraignant. Soit ça gratte. Moi, je sais que surtout, le gros symptôme que j'ai, c'est pendant les rapports. En fait, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je laisse traîner. C'est parce que comme je n'ai pas trop de soucis d'odeur ou quoi, c'est juste que ça me dérange pendant les rapports. Et par contre, mes pertes sont hyper accueilles. Genre, on dirait de l'eau. Tu vois, ce n'est pas des trucs contraignants comme des odeurs ou quoi. Donc, en fait, je m'en fous, j'avoue. Donc, je ne truque pas. Mais ça, c'était avant d'être en couple. Voilà. À partir du moment où je me suis mise en couple, là, ça a commencé à être un peu plus dérangeant. Tu vois, là, je me suis dit... Je vais aller consulter. Voilà, on étale bien. En plus, comme je fais tout le temps des faux ongles, laisse tomber mes oreilles. C'est hyper compliqué de les atteindre. Parce que, voilà, j'aime bien me compliquer la vie jusqu'au bout, en fait. Mais en tout cas, en tout cas, voilà. Et demain, gros shampoing. Déjà, je vais aller me doucher parce que je ne sais pas pourquoi je fais la mini cracra, là, à ne pas prendre de douche. Depuis que je suis sortie de la salle, alors que j'ai bien transpiré, en plus. Je ne sais pas, je suis en roue libre. Je mets les bonnets comme ça, là. Normal. Franchement, ce magasin, il tue en vrai. Et je suis normal, je trouve tout. Et voilà, avec un petit foulard, ça ne serait pas mal. À demain. Guys, big colis sur nous. Donc, c'est un colis qui normalement vient de chez Karl Lagarpel. Donc, je suis trop contente. J'ai pu choisir une tenue sur leur site. Donc, on va découvrir ça ensemble. Bon, mais trop bizarre. Genre, il manque une robe. Donc, je ne sais pas si elle n'était pas dispo ou quoi. Genre, des fois, dans les portages, quand il y a un truc qui n'est pas dispo, ils t'envoient ce qu'ils ont, tu vois. Donc, je vais demander où est-ce qu'elle est. Parce qu'en plus, c'était une robe de plage trop trop belle et tout. Donc, en tout cas, je vous montre là pour l'instant ma sélection. Donc, le sac. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, magnifique. J'ai trop hâte de faire ma petite photo là. Ensuite, on a deux paires de chaussures. Donc, on a celle-ci qui est mais incroyable. Genre lassée un peu façon. Tu vois, avec un talon, mais un talon qui n'est pas trop haut. Donc, j'espère qu'elles sont confort. Mais je pense, enfin, vu le modèle, ça avait l'air. Après, on ne sait jamais. Mais j'aime trop. Là, vous avez le petit détail ici. Karl Lagerfeld. Avec une petite freine chaud-pied là. Bien. Et on a une deuxième paire de chaussures. Donc, voilà, ce sont des mules un peu en mode claquettes. Comme ça. Magnifique. Vraiment, elles sont trop trop belles. Je pense que vous avez compris que le thème, c'est clairement les vacances. Donc, voilà. Normalement, je pars bientôt en vacances. Je suis en train d'organiser ça. Je connais tant que je n'ai pas les billets d'avion. Je ne m'avance pas trop. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. D'où le thème de la commande. Et d'ailleurs, merci à Véronica. Parce que c'est elle qui m'a donné le contact. C'est trop beau. Je trouve qu'on s'entraide les unes et les autres. Et voilà quoi. Franchement, c'est une très 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 belle marque. Donc, je suis trop contente. Je me suis habillée comme ça pour le livreur. Vraiment, c'est pour sortir là. Vu que j'avais pas les seins à l'air, mais un peu. Là, du coup, il est 11h42. Le pan passe archi vite. Je suis en train de vérifier ma vidéo en même temps que je prends mon petit déj. Que j'ai fini en vrai depuis un moment. Là, je vérifie même si bon en soi, je sais que normalement, c'est good. Comme ça, après, je la mets sur YouTube. Je fais tout ce qui est miniature, etc. Publication en podcast et tout. Et ensuite, ça va être gros rangement de l'appart. Parce que du coup, demain matin, il y a mon copain qui arrive. Donc, vraiment gros rangement. Toutes les petites tâches que j'avais un peu la flamme de faire et tout. Là, il faut tout faire. Là, il faut tout faire. Et voilà, je vous parle avec mon soin. Bah oui, purée, je suis une ouf. Il faut que je me lave les cheveux. Il faut oublier le détail. J'avais grave oublié ce détail. Il faut grave que je me lave les cheveux. En fait, je suis une ouf, moi. Je suis là, là, avec mes oreilles jaunes. Parce que j'ai aussi pas mal de vidéos cet après-midi. En plus, ça commence dès 15h. Je suis là, là, avec mes oreilles. Je suis là, là, avec mes oreilles jaunes. Guys, bon, le ton est passé super vite. Parce que j'avais grave oublié que j'avais un taf à envoyer des corrections à faire pour une marque. Donc, du coup, il est déjà 14h. C'est-à-dire que mes premiers vidéos commencent à 15h. Et ils s'enchaînent toute l'après-midi. Genre, vraiment, j'ai des vidéos. Je crois, le dernier, il est à 19h. Donc, de 15h à 19h. Après, il y en a qui vont durer 10 minutes. Comme il y en a qui peuvent durer 30, 40 minutes, voire 1h. Tu vois, ça dépend des sujets. Mais j'ai un témoignage. Franchement, il y a une personne in extremis qui m'a contactée pour un témoignage. Et si je n'arrive pas à en trouver un deuxième qui me convient, je pense que soit je enregistrerai un podcast. Parce que le studio est déjà loué. Soit un Dr Love. J'hésite de fou entre les deux. Mais je trouverais bien. Et en fait, là, du coup, je ne sais pas c'est quoi priorité. C'est finir de manger. C'est me laver les cheveux. C'est manger. Avant tout ça, là. J'ai eu visite de fou. Parce que mes cheveux, je n'ai pas envie de les faire dans la précipitation. Sinon, il va me rester de la poudre jaune partout. Donc, ça ne sert à rien. Après, ranger, je peux le faire ce soir. En vrai de vrai, je peux le faire après mes visios. Ce n'est pas le plus urgent. Ou même, je peux le faire entre deux visios. Alors qu'on me lave les cheveux, je ne peux pas le faire entre deux visios. Là, je suis archi perdue. Je crois que je vais mettre un foulard pour mes visios. Ça va, mon bébé ? Mon bébé d'abord. Eh ! Je sais comment t'as mis ta jambe toi. Ça va ? T'es beau, mon fils. Hum ? Let's go ! Bon, il faudrait quand même que je mange aussi ce midi. Eh bien, alors, autant il y a des phases où j'ai archi faim. On dirait un ogre. J'enchaîne, 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 je mange, je mange. Autant là, il y a des moments où je n'ai pas faim. Quand je dis que je n'ai pas faim, c'est que ce matin, je me suis forcée à prendre comme un bon petit déj parce que je n'ai pas mangé hier soir. Et là, j'ai archi pas faim. Genre là, je pourrais ne pas manger jusqu'à ce soir. Genre, ça me dérangerait archi pas. Je suis trop deg. Du coup, la robe là que je voulais de Karl Lagerfeld, elle n'est plus disponible. Donc, un peu, un peu, un peu relou. Sachant qu'on ne va pas se mentir, genre, il n'y a pas les trucs dans ma taille. Donc, un peu à main, je voulais mettre un gommage. Celui-là de Paula's Choice. D'ailleurs, je suis trop contente. Là, je crois que je vais recevoir leur routine. J'aime trop cette marque. Franchement, Paula's Choice et Typologie, c'est mes deux marques préférées en termes de produits pour la peau. C'est une dingue. Genre, ça, c'est un gommage. Ça veut dire que là, je mets juste du liquide sur ma peau comme ça. Ça sèche et je me suis fait mon gommage. Ça ne veut même pas la rincer ou quoi et tout. Et il est super efficace. Leur sérum. Vu le problème du jour, par contre, ça m'étonnerait que j'aie le travail à la salle de sport. Je verrais mon nicole. Bah non, il y a mes cheveux. Je suis ouf. Donc, je n'irai pas à la salle aujourd'hui. J'espère qu'il y a demain, même si mon copain est là. Quand il se mettra à taffer ou quoi, j'irai à la salle, je pense. Un petit masque Typologie et ma crème. Ma crème à l'acide hyaluronique et beurre de karité de chez Typologie. Et ce que je vais mettre, c'est un petit foulard sur ma tête. Chez Ni, il est 19h54. Terminé, it's over. Je ne m'en prie pas. Donc là, j'ai eu un témoignage assez dur. Franchement, assez dur à entendre. De toute façon, les témoignages, c'est rarement heureux. On ne va pas se mentir. Jusqu'ici, en tout cas, je n'en ai pas eu beaucoup des heureux. Mais après, c'est important de mettre... Enfin, je suis contente de le faire parce que je sais que vraiment ça a souvent des conséquences positives sur la personne. Ça lui permet de décharger. Ça permet de traiter de sujets hyper importants dont on ne parle pas assez. Donc, je suis très contente de le faire. Mais éprouvant. Voilà. Là, franchement, un peu éprouvant. Après, moi, j'essaie de tout faire pour ne pas pleurer, ne pas être trop émue. Il y a juste une fois où j'ai craqué parce que vraiment, c'était vraiment trop dur d'entendre ce que j'ai entendu. Mais en général, j'essaie de ne pas trop montrer de l'empathie, mais sans être too much. Parce que je sais que la personne, elle-même, elle prend son courage à deux mains. Donc, je ne vais pas amplifier le truc. Mais j'avoue que là, quand elle m'a raconté son truc, j'essaie vraiment d'essayer d'être détachée. Mais c'est franchement quand on entend certaines choses, quand on entend le vécu de certaines personnes, les conditions dans lesquelles elles ont grandi, la maltraitance qu'elles ont subie. Mais ça fait tellement mal au cœur et il y a tellement d'histoires comme ça. Genre, je vous jure, ça fait trop mal au cœur. Situation de crise. En gros, j'ai commencé mon ménage et je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu mes commentaires sur ma dernière vidéo. Donc, le témoignage est là sur la personne qui a grandi au sein des témoins de Jéhovah. Et là, misère, catastrophe. Je vois plein de commentaires en mode, ah non, mais... Beaucoup de gens, en fait, qui remettent en question surtout le fait que j'ai appelé... Enfin, que le titre s'appelle « On se rend dans une sexe ». Vraiment le terme sexe, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'il y a offensé, même si les gens respectent ou pas le témoignage. Mais c'est vraiment le terme sexe qui pose problème. Je ne pensais pas du tout, du tout, du tout. Et franchement, on était plusieurs sur le tournage. On en a parlé pendant des mois. Voilà, enfin, je ne pensais vraiment pas que c'était un terme qu'elle est autant offensée. Parce que je ne vais pas vous mentir, quand Emma s'appelle Emma, en fait, elle m'a contactée. C'est le premier truc qu'elle a dit, c'est en gros qu'elle avait grandi au sein d'une sexe. Et je ne vais pas vous mentir, je vous parle de mon expérience. Quand elle a dit ce mot-là, j'ai directement pensé au témoignage d'Yéhova. Et elle a confirmé que c'était bien nous. Et personnellement, des retours que j'ai eus des personnes, des échos, etc. J'avoue que j'ai toujours eu ce terme en tête. Et c'est le terme que la plupart des gens que je connaisse utilisent pour parler de ce groupe et de cette religion. Et voilà, et personnellement, quand j'ai cherché de base, moi, le mot secte sur Google, le premier truc qui vient, c'est groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Une secte est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine religieuse, philosophique ou plus rarement politique. C'est les premiers trucs qui viennent. Donc, en lisant la définition, je me suis dit, en vrai, ça va, genre, le terme, il n'est pas non plus horrible. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, pour moi, quand tu lis la définition de base et quand tu vois ce dont elle parle et ce qu'est façon les témoins de Jéhovah, bah, pour moi, ça correspond, tu vois. Mais je n'avais pas pris en compte le fait que c'est une grosse dimension négative. Et d'ailleurs, c'est une question que je soulève au sein de l'interview. Au niveau du titre, je ne pensais pas que l'image, elle est tellement négative que ça pouvait blesser, en fait, tu vois. Et mon but, forcément, c'est pas du tout de blesser, vous ne connaissez pas, le but de base de ces contenus-là, c'est pas du tout de blesser les autres. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas l'objectif. Donc, voilà, j'ai demandé conseiller à mon entourage parce qu'en soi, je trouve que le terme est correct, mais je comprends qu'il puisse offenser dans le sens où c'est un terme, du coup, qui a évolué avec les années, en fait, tu vois. C'est comme aujourd'hui, il y a des mots qu'on ne dit plus parce que, certes, ils veulent dire de base quelque chose, mais au fur et à mesure, c'est été détourné. C'est la même chose, en fait, avec le mot secte, donc je comprends. Et je vais modifier, en tout cas, ce terme. Ma preuve, en ce qui concerne l'interview, c'est le vécu de la personne. Et ça, par contre, je ne trouve pas qu'il faille le remettre en question, sachant qu'on ne va pas se mentir. Là, par contre, c'est une vérité, c'est les témoins de Jiova. Il y a plusieurs signalements qui sont faits chaque année par rapport à la manière dont, en tout cas, certaines congrégations se comportent par rapport à certaines choses qui sont faites. Donc voilà, après, comme certains ont dit dans les commentaires, dans tous les groupes, il y a des personnes qui sont plus extrêmes, plus extrémistes, et ça ne représente pas tout le groupe. Ça aussi, je l'entends, mais du coup, le discours qu'elle a raconté, pour moi, ça reste le sien, tu vois. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis partie chercher un colis. Je vais l'ouvrir tout à l'heure avec vous, je pense plus tard dans la journée. Là, il est 9h50, ça veut dire là, ménage, on va dire 30 minutes, ménage assez intensif, 30-40, et ensuite, je me douche, et je pars récupérer monsieur. C'est parti, c'est parti. Je sais que vous aimez bien les petites séquences ménage, donc let's go. Il faut voir comment je suis dans un ménage efficace, là, bien rapide. Et en fait, je vous jure, c'est trop bien de faire des tâches sans t'avoir un enjeu. Je pensais que c'est la course contre la rentre, tu vois. Moi, j'aime trop ça. Et je vous jure, c'est le plus gros problème de ma vie, genre, je ne peux pas faire du ménage rapidement. S'il n'y a pas un enjeu, hé, là, je n'ai jamais fait le ménage aussi vite, c'est pour ça que j'aime trop être en retard. J'aime le challenge, j'aime l'enjeu, sinon la vie n'a pas de sens. Carrément, ça fait longtemps que j'ai l'impression qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu chez moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Heureux les gars ! On est vendredi, il est 10h21, donc hier, ça s'est bien bossé, je l'ai bien récupéré, on est parti bruncher. C'est un brunch à Bordeaux auquel on était déjà allé et c'était archi bon, du coup on est retourné et franchement, trop trop bon. Genre, il n'y a pas une carte hyper grande et tout, mais genre les produits qu'ils font. Après, j'ai remarqué, c'est souvent comme ça dans les restos de Bordeaux. Genre, ça peut arriver, mais en général, tu n'as pas des très grosses cartes, c'est des petites cartes, mais chaque produit est bien travaillé, c'est des produits de qualité et tout. Et là, franchement, trop trop bon. Et ensuite, on est juste rentré à la maison, on va regarder des films et tout. Et voilà, franchement, ce jour-là, on n'a rien fait de plus, comme c'est surtout aujourd'hui et demain qui fait beau, je pense que c'est là qu'on va faire le plus de choses. Donc là, j'ai un call à 11h pour un futur témoignage, donc je suis contente parce que là, j'en ai quand même plusieurs des calls par rapport à ça d'ici le prochain tournage, donc je pense que j'aurai mes témoignages, donc je suis rassurée. Aujourd'hui, il faut aussi que j'envoie mes mails réponses, du coup, j'ai fait mon choix. Donc j'ai envoyé mes mails réponses aux personnes qui sont sélectionnées pour la discussion, qui va être, encore une fois, trop intéressante, mais vraiment, vraiment, vraiment trop intéressante. Et j'ai un témoignage, par contre, qui était annulé, donc là, d'accord, je vous ai dit qu'il y avait une personne-là qui m'avait raconté son histoire, que j'étais archi-touchée et tout, bah elle a annulé. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça, c'est mes aléas. Et c'était mon seul témoignage, donc heureusement, là, comme j'en ai posté un, du coup, il y a des nouvelles personnes qui ont postulé, vu que ça a relancé le formulaire, tu vois. Donc, bon, au moins, là que j'en ai, j'ai des calls, donc j'espère que ça va bien se passer, que j'ai mes témoignages. Et du coup, bah, j'ai pris une décision, ouais, pour diminuer mes coûts, parce que c'est vrai que ça me coûte vraiment beaucoup d'argent, tout ça. Pour diminuer mes coûts, je pense que maintenant, je ferai que des locations de studio à la demi-journée, donc je ferai plus 3 vidéos, mais 2, dans le studio en tout cas, plus la monteuse. Et du coup, je vais essayer de plus développer les podcasts un peu en solo, parce qu'au final, vous avez grave kiffé, et vous m'en parlez H24, donc je me dis que j'ai plus me focalisé sur ça. Donc, je vais continuer quand même les concepts avec les abonnés, parce que je kiffe, vraiment, je kiffe faire ça, je kiffe parler de plein de sujets avec vous, vraiment, l'expérience, elle est folle, et je me verrais pas faire un retour en arrière. Mais un petit peu diminuer la cadence pour amortir un petit peu les coûts, et même le rythme, c'est vrai que du coup, bah, cette année, il était hyper intense par rapport à ça. Alors qu'en vrai, je sais que je peux faire aussi du contenu de qualité, qualitatif, on va dire, chez moi, et bah, continuer les vlogs, parce que c'est ce que vous kiffez. Cette année, ça me l'a encore plus prouvé, parce que franchement, quand j'ai un petit peu ralenti les vlogs, bah, vous me l'avez grave fait comprendre que ça vous plaisait pas. Et même là, là, par exemple, là, j'ai sorti un vlog qui fait plus d'une heure, mais vous avez trop kiffé, genre, c'est une de mes meilleures vidéos sur les dernières, là. Tu sais, c'est YouTube, YouTube, en gros, il te dit, genre, à chaque fois que tu sors une vidéo, il la met dans un classement par rapport à tes dix dernières vidéos, pour que tu vois lesquelles fonctionnent bien, lesquelles fonctionnent moins bien, etc. Et du coup, elle était en deuxième position, ce qui veut dire que ça vous a beaucoup plu. Après, comme ma vie, en soi, ne se résume plus qu'aux vlogs, parce qu'avant, c'était ça, toute ma vie tourne autour des vlogs, mais du coup, j'avais rien à vlog. C'était un peu le problème, mais là, c'est plus le cas, parce que je continuerais d'avoir des tournages. Bah, maintenant, je vais quand même souvent à Paris, je fais plus de choses et tout, tout ça. J'ai ma petite stabilité, j'ai mes petites routines et tout, donc je pense que ce problème que j'avais un peu au niveau des vlogs, normalement, j'espère que je ne le retrouverai plus. Voilà, voilà, donc là, je suis en tenue de sport, là, je vais aller au sport. Enfin, avant, j'ai un call et après, je vais au sport. Avec ma copine, donc voilà, je vais reprendre un petit peu la musculation, parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'était beaucoup, 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 beaucoup de cardio. J'ai essayé de me faire des vanilles pour détendre un peu mes cheveux, mais j'aime pas trop le résultat, là, que je vois. J'aime pas trop le résultat, il y a moyen que je les plaque, hein. Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai trop du mal à leur donner une forme que je kiffe. Je crois que monsieur, vous mettez du cheddar, du blanc de poulet, au-dessus, un peu de maudite. D'oreille-là, dans du pain de poulet. Et vous mettez ça, genre, 5 minutes au air fryer à 180 degrés, ça vous fait un croque-monsieur. C'est prêt en, genre, 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens d'avoir un call pour un témoignage. La vie est bien faite, franchement, la vie est bien faite. Témoignage hyper intéressant, hyper poignant. Une histoire vraiment atypique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, je trouve en tout cas. Donc là, déjà, j'ai un super témoignage, là, pour mercredi prochain. Et du coup, là, je m'en cale un deuxième. Parce que là, pour mercredi prochain, ça avait été déjà acté. J'ai déjà signé les devis, etc. Donc, bon, j'ai le studio pour la journée. Ce sera la dernière fois que je prendrai le studio pour une journée entière. Et maintenant, je ne ferai que des tournages de demi-journée, avec, du coup, deux tournages. Après, bon, en vrai, c'est faisable. Donc, t'as l'air un troisième. Mais je pense qu'en vrai, deux, c'est bien. Et voilà. Sachant qu'au début, je ne voulais rien entendre. Au début, comment je ne voulais rien entendre ? Je voulais forcer à faire trois vidéos pour que vous, en fait, ça vous fasse un maximum de contenu dans le mois. Et parce que j'étais encore hyper attachée à ce modèle que j'avais avant, de faire une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, YouTube, c'est différent. Faire deux vidéos de 15 minutes ou de 10-15 minutes, c'est très différent de faire deux vidéos d'une heure, en fait, déjà dans une même semaine. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail. Donc voilà, aujourd'hui, les modèles, ils sont différents. Mon contenu, il est différent. Faire une vidéo où tu fais un make-up et une vidéo où tu fais une coiffure ou une vidéo où tu fais un make-up et une vidéo où tu fais un challenge. Par exemple, dans la semaine, c'est beaucoup plus faisable qu'un vlog où tu filmes vraiment toute ta semaine. Et ensuite, tu dois faire tout le montage en très peu de temps. Ou justement des gros concepts comme ça qui demandent quand même pas mal d'heures de montage, etc., plusieurs caméras à gérer. Enfin voilà, parce que tu vois, pendant longtemps, je me disais, mais je ne comprends pas. Avant, j'étais étudiante. J'arrive à sortir deux vidéos dans la semaine. Je dormais limite pas la nuit, mais j'avais tellement faim. Tellement je voulais réussir. Tellement j'aimais ce que je faisais, que je voulais. Enfin voilà, j'étais archi productive. Et des fois, j'avais cette réflexion de me dire, mais j'ai l'impression que là, je me suis grave reposée sur mes acquis, reposée sur mes lauriers. C'est comme si, en fait, comme là, j'étais bien dans ce que j'étais, je ne cherchais plus à évoluer pendant longtemps. J'avais un peu ce sentiment-là de, purée, mais pendant une période, j'ai connu une grosse progression. Comment ça se fait que là, maintenant, je ne sois plus dans cette même démarche, tu vois ? Et en fait, là, petit à petit, cette expérience-là et tout, me fait vraiment réaliser qu'en fait, non, c'est juste que mon contenu, il est différent. Maintenant, il y a aussi plus de plateformes où je suis présente, où je dois être présente, etc. Donc, c'est aussi beaucoup de travail. Donc voilà, en fait, tout simplement, tu vois. Donc voilà. En juin, ça sera mon dernier tournage de l'année. Comme ça, vous, ça vous fait des vidéos un peu concept et tout jusqu'au mois de juillet. Et ensuite, je ferai une pause août-septembre. Donc, au niveau des concepts, je continuerai de faire des vlogs. Mais août-septembre, il n'y aura pas de concept normalement. Après, moi, ça ne m'empêche pas de faire des vidéos. Je ne sais pas encore. Tu vois, je verrai tout ce que j'ai envie de faire. Je verrai où je serai aussi. Je n'en sais rien encore de ce que je fais cet été, je vous avoue. Voilà, voilà, quoi. En gros, là, je vais au sport. Et ensuite, je rentre, je me douche, je me prépare. Et là, il fait super beau aujourd'hui. Il fait combien de degrés ? Il va faire 25. Donc, je pense qu'avec monsieur, on va aller sûrement boire un verre. Et on va aller manger au resto. Ma copine, elle a grandi à Bordeaux. Elle connaît bien Bordeaux. Donc, je vais lui demander des petites adresses sympathiques. Voilà. Voilà. Je ne vais pas calculer ma dégaine. C'est la liste du montage. Vous voyez, dans un des entre nous, un donné, j'explique que moi, personnellement, ça fait partie de mes critères pour mettre en couple. Je ne me vois pas me mettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes goûts musicaux que moi, un minimum en tout cas, qui n'a pas les mêmes références, la même ambiance musicale, etc. Là, vous allez comprendre. Parce que là, dans ce passage du vlog que vous allez voir, elle est banger qui m'a fait découvrir. Vraiment, surtout le son là de NSG. Mais oh my god ! Oh my god ! C'est incroyable, c'est incroyable. C'est pour ça, elle vraiment avoir les mêmes goûts que son mec. Mais c'est... C'est incroyable, c'est incroyable. Mais veux-tu que voudrais ? Oh my god ! Maintenant, tu peux pas rester là. C'est bon ! Tu m'as commis très tôt, j'avais rien pour ta voix. Quand tu m'as répondu, j'avais du mal à toi. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 9, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 1, 12, 1, 12, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 1, 12, 12, 1, 12, 12, 13, 1, 12, 13, 14, 15, 15, 18, 24, 21, 12, 13, 24, 21, 18, 20, 24, 22, 20. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Franchement, la semaine prochaine, je vais sur Paris. J'ai vu que les températures, par contre, elles redescendent de fou. Donc bon, un peu relou. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà quoi. Mes cheveux, franchement, mes cheveux, ils me saoulent en ce moment. Voilà, je peux plus me les voir. Ils me gavent. Franchement, ils shrinkent, ils shrinkent, ils shrinkent. J'ai pas de cheveux sur la tête. Voilà, je vous le dis, je suis saoulée. Ah, ils m'ont pompé l'air. J'ai envie de me coiffer. J'ai envie de plaquer mes cheveux. J'ai envie de faire une ponytail. Ah, là, je peux plus me les voir. Je peux plus. Et ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Parce que, je sais pas, j'ai trop du mal à leur donner une mise en forme qui me convient en ce moment. Je sais pas. Il y a des périodes qui sont comme ça, tu vois. Donc, c'est pas grave. Mais il y a des moments comme ça. Voilà. Il y a des moments comme ça. Et là, c'est le cas. Et là, je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc, les gars, au lieu de parler longtemps pour rien et me rajouter du travail, je vous fais plein, 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 plein de bisous. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Ciao !